alors nous sommes le 13 juillet alors hier je disais que j'avais mis du sel dans la bassine avec les cadavres des châteaux du sel d'exorcisme qui me restait là il me reste encore du sel d'exorcisme que j'avais préparé l'année dernière pour aller nettoyer la grotte et des couleurs le 17 août si je m'en rappelle bien alors voilà donc eh bien je vais montrer les pélières donc que j'ai utilisé pour cette bénédiction comme ça il n'y aura pas d'embrouille tout le monde ne sait pas de quoi on parle alors là j'avais utilisé le sacrement de terre du rose croix de robert en belin qui est pratiquement mon ouvrage de référence dans les opérations magiques et au chapitre des exorcismes nous avons les bénédictions du sel d'exorcisme alors on peut le lire je t'exorcise créature du ciel je t'exorcise créature de sel par le dieu vivant par le dieu véritable par le dieu saint par le dieu qui a voulu que tu fusse jeté dans l'eau par le prophète élisée pour guérir la stérilité de l'eau afin que tu deviennes celle exorcisée pour le salut des fidèles et que tu procures à tous ceux qui te prendront le salut de l'âme et la santé du corps et que de tout lieu où tu sois répandue s'enfuit et disparaisse toute illusion perversité haine ou malice de ruse diabolique ainsi que tout esprit démoniaque conjurer au nom de celui qui doit venir juger les vivants et les morts et faire passer le monde par le feu jésus christ notre maître seigneur amen dieu tout puissant et éternel nous implorons donc humblement la clémence infinie pour que tu daignes en ta miséricorde bénir et sanctifier cette créature de sel que tu as créé à l'usage de l'homme et que tous ceux qui s'en serviront ou en absorberont obtiennent désormais le salut de l'âme et la santé du corps et que tous ceux qui sera touchés ou imprégnés soient purifiés en jamais de toute impureté et de tout envahissement de l'esprit du mal et de ses ministres par jésus christ notre maître seigneur et par saint jean son serviteur amen voilà alors ça c'est la prière que j'ai dit sur le sel donc l'exorcisme et que j'ai utilisé l'année dernière alors bon ça c'est mon thé personnelle autrement il ya les prières de l'église là le nicelle celle catholique aux romains on va y arriver alors ça c'est un missile qui m'a été ramené qui a été retrouvé dans la décharge publique de renne château à l'époque qui était au lieu dit roquefumade et donc quelqu'un a été là bas il a trouvé deux missiles il me les a ramené voilà c'était bien ça tombait bien j'en avais besoin alors il ya une prière de l'église là pour le sel d'exorcisme alors elle nous dit on voit pas bien donc là c'est au au moment de la du baptême là les questions du baptême donc le sel donne le prêtre donne du sel à l'enfant si le sel n'est pas béni le prêtre en fait la bénédiction voilà donc la bénédiction du sel exorcise au thé créateur à salis celle créée par dieu je t'exorcise au nom du père tout puissant du christ jésus qui nous aime du saint-esprit qui agit en nous je t'exorcise au nom du dieu vivant du dieu vrai du dieu saint du dieu qui te créa pour la conservation des hommes du dieu qui nous ordonna de te consacrer pour les biens de ceux qui commencent à croire et pour nous être au nom de la sainte trinité un sacrement salutaire qui met en fuite notre ennemi aussi nous vous demandons seigneur notre dieu de sanctifier de bénir efficacement ce sel afin qu'il serve de parfait remède et s'incorpore pour toute la vie à ceux qui le goûtent nous vous le demandons par jésus christ notre seigneur qui viendra juger les vivants et les morts et par par le feu ce monde périssable amen alors il ya des ressemblances entre les prières de l'église et les prières des rose croix l'église a récupéré des textes des anciens textes voilà ce sont à peu près les mêmes on les retrouve alors il ya notre bénédiction bénédiction du sel du livre secret et des grands exercices de l'abbé julio aussi de l'abbé julio qui est aussi référence dans mes opérations qui m'a souvent servi et qui me sert quand il y a une urgence alors là il ya une bénédiction générale bénédiction de l'eau du sel je t'exercise créature du sel et de l'eau au nom de notre seigneur jésus christ de nazareth fils de dieu vivant afin que tu sois pour ces lieux où tu seras aspergé purgation purification pour mettre ensuite les esprits immondes ou errants pour anéantir toute l'abominable puissance diabolique pour chasser toute vision illusion et menace satanique pour éloigner la foudre et toute influence astrale maligne quelconque qui semble être jeté sur cette demeure c'est cet arbre ce champ ce bien etc que rien ne puisse nuire aux habitants aux habitations et aux personnes ou aux animaux mais quand tout mal s'évanouissent et disparaissent par l'élocation du nom de notre seigneur jésus christ qui un jour viendra juger les vivants et les morts par le feu purifiera le monde ainsi soit il voilà les outils donc c'est ça qui est en en route ici ce sont ces énergies alors là il y a la lampe d'Alain qui l'a amené qui m'a donné avant de partir c'est donc sa lampe magique avec laquelle il a fait les rituels c'est ça qui m'a dit c'est que la liste c'est pas la limite c'est à l'écran